Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit lèche de la Commune des Chouquettes dont la thématique et comment mieux rédiger mon cahier des charges. C'est le 9ème de l'année, on en fait qu'un en juillet et en août. C'est notre 10ème petit déj de l'année et c'est la date à peu près anniversaire de la troisième année où on organise ses... On est content parce qu'on a de plus en plus de succès sur ce petit déj. Il y a une soixantaine de personnes qui se sont inscrites, je ne sais pas si tout le monde est pareil. Donc on va vous présenter cette thématique sur la partie rédaction du cas des charges. Donc je me présente, je suis donc Nicolas Frappier, je suis le fondateur et dirigeant de l'agence Concept Images que j'ai créé il y a 15 ans à Rennes. Moi je suis Mathieu Noury, je suis un des anciens aussi de Concept Images historiquement Paris puis à Rennes. Je suis directeur technique de Concept Images et aussi un peu responsable de l'agence de manière générale. Donc vous avez dû remarquer que votre écran, enfin que la webcam et votre micro sont coupés, donc c'est volontaire pour essayer de s'assurer d'avoir des conditions optimales en termes d'écoute pour vous, pour chacun des personnes qui suivent le petit déj à distance. C'est-à-dire des bruits parasitaires et puis parfois il y en a qui oublient de couper leur micro. Alors vous allez quand même pouvoir interagir au-delà des deux personnes qui sont présentes là ou qui peuvent lever la main et voilà. Vous pouvez à tout moment en fait poser des questions sur le chat qui se posez sur votre écran. Et puis on réservera des moments, il y a deux moments dans la présentation où on arrête de parler et puis voilà, Emma lira les questions que vous avez pu noter et puis on essaiera d'y répondre avec Mathieu. D'ailleurs on ne vous a pas présenté Emma, qui n'est pas devant la caméra mais qui est derrière la caméra, qui est aussi partie de l'agence et qui s'occupe de la partie logistique, technique, organisationnelle et même du contenu parce qu'elle a quand même largement participé à la rédaction de la présentation. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes levé si tôt ce matin ? En fait c'est pas si tôt que ça, mais la réalité c'est qu'autrefois on commençait à 8h30, c'était vraiment tôt et on commence à 9h, ça va mieux. Un réveil de personne en présentation. Ouais c'est ça, on perd les 50%. On va faire des soirées. Exactement, c'est sans doute parce que vous avez un besoin. Un besoin, soit pour une application mobile, soit pour un site internet, un intranet, un outil métier, une vidéo même, pourquoi pas. On a dit j'ai un cahier des charges, c'est souvent, on s'en préoccupe le jour où on a un besoin sur un projet qu'on souhaite réaliser et pour lequel on cherche un partenaire, un prestataire pour pouvoir nous accompagner. Et dans ce cadre là, il est souvent utile d'avoir un cahier des charges. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un cahier des charges, bon c'est pas forcément, il faut s'y mettre quoi, c'est quand même du boulot, c'est du temps, c'est pas mal le rédactionnel aussi. Donc ça, on a un peu la flemme. Et puis, sachez par rapport à ça qu'il y a aussi, d'ailleurs c'est une prestation que l'agence propose, vous pouvez être accompagné pour la rédaction des charges, on appelle ça l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On fait ça pour un certain nombre de clients, des clients publics, mais aussi des clients dans le privé. Récemment, on a fait ça pour une structure, pour une entreprise d'une certaine envergure, où on l'a accompagné pour rédiger le cahier des charges. Donc, tout ce qu'on va voir là, tout le déroulé qui est là, il y a des agences qui peuvent aussi vous accompagner pour les clients. Voilà, mais bon, après sur la plupart du temps, les annonceurs réalisent leur propre cahier des charges en amont de la consultation des prestataires. À quoi ça sert un cahier des charges ? Ça sert déjà à s'accorder sur des objectifs, à définir un périmètre qui soit un peu précis. Et l'idée, c'est d'aligner un peu la vision de chacun au sein de l'entreprise notamment, et de faire en sorte que ce soit bien clair pour le prestataire ou les prestataires que vous allez interroger dans le cadre d'un appel d'offres. Voilà, donc c'est d'abord ça le cahier des charges, c'est d'essayer d'aligner et d'exprimer de façon claire un besoin, une vision par rapport à un projet que vous avez. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que c'est pour vous une grande maison ? En fait, ça va dépendre, chacun va en fonction de son vécu, de son histoire. On va dire, je ne sais pas, c'est 12 chambres, s'il a vécu à Buckingham Palace, ce n'est même pas 12 chambres, c'est 150 chambres dans une maison. Et s'il a vécu dans une yourte dans le Larzac, c'est trois chambres. On se rend compte qu'en fait, la perception, évidemment, elle est différente selon chacun. Donc, c'est important de la formaliser pour pouvoir, comment dire, bien s'entendre sur les attentes et sur la perception et la compréhension de chacun. Alors, qu'est-ce que c'est un cahier des charges idéal ? Un cahier des charges idéal, en fait, c'est d'une part ce qui vous prendra le moins de temps possible, et d'autre part ce qui sera le plus clair possible pour le prestataire. Donc, c'est trouver l'équilibre entre quelque chose qui soit simple à rédiger pour vous, mais qui soit suffisamment complet et exhaustif pour que le prestataire puisse être autonome et répondre à votre besoin. Alors, pour vous, ça évite d'avoir l'impression, voilà, le fait que ce soit simple, ça permet d'économiser du temps et de l'énergie de votre côté. Et puis, pour nous, ça nous permet aussi d'économiser du temps pour, et puis surtout, faire en sorte de ne pas se tromper dans la réponse qu'on va apporter et passer le temps qu'il faut pour pouvoir réfléchir et apporter la meilleure réponse. Alors, évidemment, il y en a qui pourrait dire, bah oui, mais on pourrait juste parler, juste, on pourrait faire un brief oral, on pourrait, comme ça arrive, qu'on ait des briefs à l'oral des clients. Ça peut aider d'avoir orienté un petit peu à la rédaction du Canada. Mais, ouais, mais le fait est que si c'est pas formalisé, comment dire, à l'écrit, il risque d'y avoir, encore une fois, un écart entre ce que vous attendez, la perception que vous avez et la perception que peut avoir le prestataire. Il y a des risques d'incompréhension. Et donc, le risque au final, c'est que le produit qui vous soit proposé, soit réalisé au bout du compte, ne correspond pas aux attentes que vous aviez initialement, mais qui n'avaient pas été suffisamment caractérisées et claires, et qui font que, voilà, on génère un écart et de la frustration. Voilà, donc, ce qu'il faut, c'est, l'enjeu, c'est d'essayer de réduire au maximum l'écart entre ce qui semble évident pour chacune des parties. Par exemple, vous pensiez que votre site internet, que l'ensemble des contenus éditoriaux dans le cadre de la refonte de votre site internet allait être intégré. Pour vous, c'est évident. Ben non, c'est pas forcément évident. D'accord ? Quand vous souriez, ça veut dire que peut-être vous arrivez. Vous pensiez que votre prestataire allait vous proposer une stratégie de mot-clé en trois langues, parce que vous avez une dimension internationale. Mais si c'est pas précisé dans votre cahier des charges, ben évidemment, le prestataire n'a pas forcément prévu ça. Ou alors, vous pensiez que toutes les réunions allaient avoir lieu dans vos locaux. Ben peut-être que votre prestataire, vous habitez, je sais pas, à 100 km du prestataire, ben c'est une réunion, c'est perdre une journée avec les allers-retours et tout. Ben si c'est pas précisé dans votre cahier des charges, ben le prestataire n'a pas forcément intégré dans sa recours. Et faire une réunion de deux heures, enfin prendre deux heures pour une réunion, une journée pour une réunion, évidemment, pour un chef de projet, c'est pas le même temps, c'est pas les mêmes enjeux quoi. Ou peut-être que vous pensiez que toutes les réunions seraient, à l'issue de chaque réunion, il y aurait un compte rendu. Parce que ça vous semble normal, c'est un usage chez vous. C'est pas forcément l'usage chez tous les prestataires. Bon, c'est l'usage chez Conceptima, je vous rassure. Si jamais, enfin quand on travaille, à chaque fois qu'on a une réunion, on réalise un compte rendu. Et c'est pas une évidence pour tout le monde quoi. Donc c'est important aussi de préciser. Une évidence pour quelqu'un n'est pas forcément pour le client et un recevant. Exactement, ouais. Et souvent, en fait, ces incompréhensions qui génèrent des frustrations et peuvent générer des tensions par prestataire à un client, sont souvent liées au fait que le cahier des charges n'était pas suffisamment complet et précis. Alors, on va s'y mettre, on va comprendre pourquoi c'était important d'avoir un cahier des charges. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans son cahier des charges ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par travailler sur un plan. Qui sait bien ça ? Parce que ça va être le plan de la présentation aussi, donc c'est facile pour moi. Donc la première étape, c'est d'écrire un plan pour définir tous les éléments qui doivent contenir votre cahier des charges. et qui lui permettra d'être sûr de rien oublier. Donc pourquoi le projet ? Expliquez la raison d'être du projet. Présentez un peu qui vous êtes, l'entreprise, où vous allez, voilà. Cadrer un peu le... Alors le cadrage, on va le voir, c'est aussi bien le cadrage de l'appel d'offres que le cadrage du projet lui-même. Comment est-ce que ça va s'organiser, la prestation va s'organiser ? Quelles sont les fonctionnalités et les contenus attendus ? Quelles sont les prestations que vous attendez de la part du prestataire ? Et puis une fois que l'outil a été déployé, est-ce que vous avez des attentes aussi post... Alors mise en ligne pour un site ou pour le campagne marketing ou que sais-je. Voilà, il va y avoir des attentes à postérieur. Il faut évidemment les préciser. Donc la première partie, c'est la raison d'être du projet. Pourquoi est-ce que vous interrogez une agence pour réaliser une vidéo, faire une appli, un site internet, un intranet, etc. C'est important de préciser quelles sont les motivations en fait qui vous engagent à faire cet appel d'offres, à régliger ce qui est des charges. Parce que ça permet de comprendre vraiment les sous-bassements, les éléments qui fondent un peu votre demande et qui vont orienter... C'est un contexte fondamental qui va orienter aussi l'agence dans la réponse à l'appel d'offres, la réponse à votre cahier des charges. Deuxième chose, après avoir expliqué un peu la raison d'être, pourquoi cet appel d'offres ou ce cahier des charges, le deuxième élément fondamental en introduction, c'est de définir quels sont les objectifs. Donc ça, c'est essentiel de fixer les objectifs parce que ça va nous permettre de savoir quels sont les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces objectifs. Donc là, vous voyez une photo qui a été vraiment postée par la NASA. On voit Buzz l'éclair à côté d'une navette avec son gimmick vers l'infini et au-delà. Donc ça, c'est pas mal pour embarquer un peu des équipes, mais c'est pas vraiment un objectif. Pour un ingénieur, vers l'infini ou au-delà, c'est pas ça qui va permettre de cadrer véritablement le projet de façon précise. Voilà, donc pour nous, c'est pareil. On a besoin d'objectifs qui soient précis, compréhensibles. On appelle ça des objectifs SMART, donc probablement la plupart d'entre vous connaissent ça. Je vais aller rapidement, mais pour définir un objectif, il y a en fait cinq conditions. Déjà, il faut qu'il soit spécifique. SMART, on voit les différentes lettres. Donc un objectif, ça peut pas être vague. C'est pas aller vers l'infini et au-delà. Non, c'est, je sais pas, marcher sur la Lune. Il faut que ce soit clair, précis, simple à comprendre pour tout le monde. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il soit mesurable. C'est-à-dire que, ben, est-ce que c'est le fait d'avoir posé le pied sur la Lune ? Voilà, c'est fait ou c'est pas fait. Ça, c'est mesurable. C'est le deuxième critère pour que l'objectif soit SMART, c'est qu'on puisse mesurer le fait qu'il était atteint ou pas. Il faut qu'il soit acceptable, parce qu'un objectif, généralement, ça engage un certain nombre d'interlocuteurs, de parties. Il faut que ce soit acceptable par les parties. Il faut que ce soit réaliste aussi. Donc c'est souvent acceptable et réaliste, c'est quand même assez proche. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un objectif qui puisse être atteint, parce qu'il n'y a rien de pire en termes de motivation pour des équipes que d'allouer des objectifs qui ne soient pas réalistes, non atteignables. Et puis, il faut qu'il soit aussi temporel. Bon, ça, c'est parce que ça part d'un anglicisme. Temporel, c'est pas terrible, mais c'est time, en fait, en anglais. On va traduire par temporel. Il faut qu'il y ait une durée dans le temps qui soit, qu'on fixe une échelle de temps par rapport à l'objectif. Voilà, donc c'est très important, en amont de notre cahier des charges, encore une fois après avoir défini la raison d'être, de définir des objectifs qui soient clairs, réalistes, mesurables pour le prestataire. Troisième point en amont de notre cahier des charges, c'est de définir des cibles, évidemment, parce qu'évidemment, ça orientera tous les éléments de réflexion et de réponse du prestataire. Bien comprendre quels sont, donc qui ils sont, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes pour pouvoir, encore une fois, cadrer le projet de façon la plus précise possible pour le prestataire. Alors, comment obtenir ? C'est pas forcément évident d'avoir une vision très précise des cibles qu'on souhaite adresser par rapport à un projet que vous avez. Et il peut y avoir, il y a des techniques, il y a des outils qui peuvent vous permettre de, comment dire, de mieux appréhender, mieux définir les attentes, les besoins, les freins, les motivations possibles. Pour ce faire, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre en œuvre des questionnaires. Donc, un moyen simple, c'est d'utiliser Google Forms, qui va vous permettre de très facilement diffuser un questionnaire, notamment grâce à des réseaux sociaux, aux réseaux sociaux, grâce à des campagnes de naming, pour pouvoir recueillir un peu d'éléments qui vont permettre de caractériser vos cibles. Vous pouvez aussi organiser des ateliers avec des cibles, comment dire, d'identifier un certain de nos mondes. Vous les mettez autour de la table, vous animez un atelier collaboratif pour essayer de faire ressentir, encore une fois, les besoins, les freins, les motivations de nos cibles. Vous avez la possibilité aussi de faire du quali avec des interviews individuelles que vous pouvez faire par téléphone. Voilà, c'est aussi le moyen de recueillir un peu les attentes de nos cibles. Voilà. Donc ça, c'est des, comment dire, différents outils que vous pouvez utiliser pour essayer de caractériser les besoins de nos cibles. Et puis, de la même façon, pour l'interne, vous pouvez réaliser exactement le même type de tactique, si je puis dire, avec les questionnaires, les ateliers communs avec les interviews pour essayer de collecter les besoins et les attentes en interne, notamment un site internet. C'est bien d'aller voir les RH pour savoir quels sont leurs besoins sur un site internet. D'aller voir, évidemment, le marketing et la com, d'aller voir la direction générale, d'aller voir la DSI, d'aller voir toutes les parties prenantes qui peuvent être, comment dire, impactées par le projet et qui peuvent avoir des besoins dans le cadre du projet que vous allez réaliser. Bon. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire, utiliser encore une fois les mêmes types d'outils. Donc là, c'est un exemple d'un, comment dire, d'un atelier qu'on a organisé avec un client, c'était pour le groupe CIDR. En amont, on a interrogé des cibles et en aval, on a organisé avec des équipes internes du groupe CIDR un atelier de priorisation, en fait, des cibles, puisqu'après ça, on se retrouve avec une, comment dire, avec un ministre au Père Noël de besoins, d'attentes, voilà. Après ça, l'enjeu, c'est de prioriser, de définir des cibles prioritaires. Et sur les cibles prioritaires, quelles sont les attentes, aussi, d'hierarchiser un peu les attentes pour, voilà, pour y voir plus clair et essayer de prioriser un peu les choses. Ça va, je parle trop vite, non ? Non, ça va ? Un peu, oui, je parle très vite, ça va ? Bon, je prends un peu de café, hein. OK. Donc, on a la raison d'être, les objectifs, les cibles internes et externes. Maintenant, on va passer, encore une fois, sur la partie amont, sur un troisième élément qui est très important aussi pour les prestataires, c'est de comprendre qui vous êtes, quoi. Alors, évidemment, les prestataires, ils peuvent aller sur votre site web, regardez. Bon, clairement, si vous voulez, c'est une refonte de site web. Le site web qu'on peut consulter ne correspond pas à ce que vous êtes, parce que c'est la raison pour laquelle vous allez nous solliciter les prestataires. mais bon, présentation de la structure. Donc, évidemment, quand on fait la site web, vous pouvez aussi fournir des éléments, des docs, des plaquettes, je ne sais pas, des éléments qui vont nourrir un peu le prestataire pour bien comprendre votre identité, qui est votre entreprise, son histoire, quelle est votre culture, ses produits, ses services, ses activités, les valeurs de l'entreprise, l'organisation interne, voilà, des éléments qui vont permettre de bien appréhender qui vous êtes. Donc, ça, c'est très important. Et puis, au-delà de qui vous êtes, l'enjeu aussi de cette partie-là, c'est de présenter un peu qui vous, enfin, quelle est la stratégie, c'est-à-dire qui vous souhaitez être, où est-ce que vous allez, quelle est la route, quelle est la vision que vous avez. Parce que si on prend le cas, par exemple, d'un site internet, l'enjeu du site internet qui va être réalisé, ce n'est pas juste de dire, de prendre la photo de là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas un site internet juste pour dire qui vous êtes aujourd'hui. Le site internet, il a vocation, comment dire, à être là pour 3 ou pour 5 ans. Donc, l'enjeu du site internet qui va être créé aujourd'hui, ça va être, comment dire, de présenter qui vous serez dans 5 ans, de présenter un peu la route. Ce n'est pas simplement de faire la photo d'aujourd'hui, mais encore une fois, de vous tirer, de vous aspirer, de faire venir des prospects ou des clients pour ce que vous serez demain, pour la vision que vous avez, pour, comment dire, vous tirer en avant et vous faire avancer et progresser. Donc, il y a, encore une fois, c'est important de comprendre qui vous êtes aujourd'hui, mais aussi qui vous souhaitez être, quelle est votre stratégie, quelle est votre vision. Voilà, comment est-ce que vous envisagez votre métier dans 2 ans, dans 5 ans. Voilà, quelle est la direction, quelle est la stratégie. Un autre élément qui est très intéressant aussi, c'est les concurrents. Qui sont vos concurrents ? Essayez de les caractériser un peu. Dire, voilà, j'ai pas 3 ou 4 concurrents principaux, et nous dire en 2 ou 3 mots, comme le positionnement ou la caractéristique de chacun des bons plans. Et puis aussi, parce que, en fait, nous, ça va être important pour nous de comprendre qu'est-ce qui fait votre identité dans l'univers concurrentiel. Quels sont les éléments différenciants sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir, comment dire, mettre en avant vos forces et les éléments différenciants sur le marché. Donc, c'est très important aussi que vous nous parliez un peu de vos concurrents. Et même la façon de vous en parler, c'est intéressant pour nous, de comprendre un peu comment vous, vous les percevez. Et puis nous, généralement, dans le cadre d'un réponse à un cahier des charges ou à la baie de l'offre, nous, on va faire un benchmark, c'est-à-dire qu'on va aller regarder. Et nous, on va faire notre propre, comment dire, analyse de votre identité concurrentiel, de vos concurrents. Et on va confronter ça à la vision que vous avez, vous. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments qui sont riches et qui sont utiles pour le prestataire. Voilà, je m'arrête une seconde. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si Emma a collecté des questions. Pour la salle, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est clair sur la partie avant. Je n'ai pas de questions. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. Donc, je prends une logique et puis j'enchaîne. Donc, vous pouvez encore une fois, au fil de l'eau, sur l'outil Zoom, c'est Zoom qu'on utilise, c'est ça ? C'est Zoom qu'on utilise. Oui. Vous avez la possibilité de poser des questions au fil de l'eau. Dimanche, je parle tellement vite, j'enchaîne tellement. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. C'est la question, c'est ton temps. C'est malin. Ok. Je vais enlever mon cul aussi. Ah oui. On va gagner des gens. Ou pas. C'est la déconnette. Ok. Donc là, on a commencé à rédiger son cahier des charges. On n'a pas fait grand-chose. Mais enfin, on a fait l'essentiel quand même. C'est de poser le contexte et les éléments qui vont nourrir le pourquoi et la raison d'être encore une fois. Donc, maintenant, on va passer à un truc plus pragmatique. Ça va être le cadrage. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, il y a deux types de cadrage. Il faut cadrer la peine d'offre d'une part et il faut cadrer le projet d'autre part. On va parler d'abord du cadrage de la peine d'offre. Alors, un élément qui est… Alors, là, on va parler un peu des fausses pudeurs des annonceurs. D'accord ? On leur demande, par exemple, il y a combien de prestataires consultés ? Ah, je ne vous dis pas parce que… Dites-nous, on a besoin de savoir. On a besoin de savoir pourquoi. Déjà, il y a un truc très clair chez les concepts d'image. S'il y a plus de cinq prestataires qui sont, comment dire, consultés dans le cadre d'un appel d'offre, nous, on ne répond pas. D'accord ? Pourquoi on ne répond pas ? Parce qu'on estime que c'est un peu… Je ne sais pas comment dire… Il foutage de gueule. C'est un peu abusé. Je ne sais pas comment dire. C'est que… Pour bien comprendre que quand on lance un appel d'offre, quand on met un cahier de charge à plusieurs prestataires, chacun des prestataires va bosser. Donc, c'est quand même du boulot. C'est peut-être beaucoup de boulot. Demander à douze personnes de répondre à vos cahiers de charge, c'est douze fois le boulot. Ce n'est pas très respectueux de qui on est. Ce n'est pas très clean. Pour nous, ce n'est pas le signe… Alors, c'est peut-être involontaire de votre part, donc je ne vais pas préjuger, mais sachez que la façon dont on le reçoit à nous, la façon dont on le perçoit à nous, c'est que ce n'est pas très respectueux des agences que de faire bosser dix agences dans le cadre d'un appel d'offre. Donc, nous, on a une règle. Au-delà de jusqu'à cinq, on peut répondre. Mais sincèrement, si vous pré-sélectionnez, si vous faites un peu un travail en amont de pré-sélection en regardant un peu les types de prestataires qui existent sur le marché, etc., en regardant un peu les références, etc., etc., vous pouvez vous contenter d'avoir trois, quatre prestataires à consulter plutôt que dix ou dix. Notez bien que si vous consultez dix ou dix prestataires, ça veut dire qu'il y a… C'est assez mieux pour vous aussi. Oui, parce qu'après ça, il y a dix ou douze candidatures à éplucher. Donc, c'est aussi du taf pour vous. Ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour vous. Et puis, nous, en fait, on réfléchit aussi au-delà de l'aspect respectueux, qui est peut-être un peu amusé, mais il y a aussi le fait que nous, on mesure, on essaie de mesurer le pourcentage de chances qu'on a de pouvoir remporter la paie de l'offre. S'il y a dix prestataires, ça fait un sur dix. S'il y a trois prestataires, ça fait un sur trois. Donc, évidemment, si le pourcentage de chances de gagner est meilleur pour nous, on a plus envie d'essayer de s'investir dessus. Il faut essayer de gérer aussi la motivation des prestataires. Deuxième point, le temps accordé pour répondre. Donc, ça, c'est important de réfléchir un petit peu aussi, se poser la question du temps que vous allez laisser aux prestataires. Bon, laisser une semaine pour, je ne sais pas, pour un site web, une semaine ou dix jours pour un site web pour répondre à la paie de l'offre sur un site web, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas très sérieux. Quoi que si c'est un petit site et que l'enjeu pour vous, c'est un enjeu, l'enjeu majeur dans le cas de la paie de l'offre, c'est la réactivité parce que vous avez un site à déployer dans deux mois ou dans trois mois, un petit site, un web page, je ne sais pas quoi, qui doit être déployé dans deux mois. Donc, l'enjeu pour vous, c'est d'identifier des prestataires ultra réactifs. Vous pouvez dire, voilà, ça peut être un choix de dire vous avez dix jours pour répondre à la paie de l'offre. Parce que, en fait, votre enjeu, c'est la capacité à répondre à la réactivité de l'agence qui va être prioritaire pour vous. Autrement, bon, il faut laisser le temps aux prestataires de s'organiser. Encore une fois, c'est du temps, c'est du travail. Généralement, les agences continuent à travailler alors qu'ils sont à travail pour d'autres clients. Ils sont en prod avec d'autres clients alors qu'ils travaillent sur des appels d'offres. Donc, voilà, il faut laisser, je ne sais pas, trois, quatre, quatre semaines. Voilà, trois, quatre semaines pour répondre à l'appel d'offres, c'est pas mal. Encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous mettez à l'intérieur. Plus de temps, ça n'a pas de sens non plus. Parce qu'il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de... Voilà, c'est important qu'on soit un peu pressé. Qu'il y ait un peu un enjeu de timing, ça mobilise les équipes en interne aussi. Voilà, entre trois semaines et un mois. Mais c'est intéressant de réfléchir pour voir qu'en fonction des critères que vous avez, vous pouvez aussi adapter cette durée. Définissez les critères de décision. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Hiérarchisez un peu ces deux, trois, quatre critères, cinq critères qui vont faire que... Comment dire ? C'est ces éléments-là qui sont prioritaires pour vous. Et communiquez-les aux agences pour que nous, on sache qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, dans les appels d'offres publiques, ça fait partie de la règle d'un commande publique. Ils nous disent... Ils nous mettent carrément des pourcentages, voilà, sur... Le prix, 30%, la méthodologie, ça me rend comme pourcent, les références, 20%. Ils définissent les critères et ils les pondèrent avec des pourcentages. Bon, c'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à ça, jusqu'à là, mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, dites-nous, qu'est-ce qui est important pour vous ? Quels sont les critères clés qui orientent votre décision ? Et puis, même pour vous, dans le cadre de la réduction de la... Cahier des charges, ça vous permettra, quand vous recevrez les offres, d'avoir aussi une grille pour pouvoir lire et regarder les... Pour vous, rien que se poser la question, en fait, c'est intéressant, en fait. si, en plus, ça passe pas ou pas, au fait, la direction des choses comme ça, en fonction de ce que c'est. Et même, rien que pour vous, c'est une information qui est intéressante, justement, ça permet d'orienter votre projet. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça peut être quoi ? Ça peut être la créa, par exemple. Ça peut être l'ergonomie du site. Sa technicité, parce que vous avez une bonne technique forte. Ça peut être la dimension relationnelle que vous allez pouvoir créer, par exemple, sur un site web entre les internautes et le site. Ça peut être le budget, évidemment. Ça peut être le conseil, la capacité de l'agence à nous accompagner dans la réflexion amont. Ça peut être le planning. J'en parlais tout à l'heure. Il peut y avoir une échéance forte. Ça peut être la méthodologie qui est proposée. Voilà. Bon, en tout cas, ça peut pas être tout ça à la preuve, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est juste impossible. Ce que je disais, voilà, sur les différentes critères qui sont présentées là, prenez-en un, deux, trois et hiérarchive de l'art. Mais ne me dites pas que votre priorité, c'est tout ça. Parce qu'il n'y a plus de priorité, quoi. Huit maquettes, vraiment. Alors, bon, la chance qu'on a, c'est qu'autrefois, à chaque réception d'appel d'or, c'était écrit, nous voulons trois maquettes, trois pistes différentes, etc. Enfin, c'était juste insupportable. D'autant, au-delà du fait que c'est beaucoup de temps, faire une maquette, c'est beaucoup de travail. C'est de la réflexion amont, c'est de créer un travail. C'est des allers-retours, c'est du boulot. Trois maquettes différentes, c'est juste n'importe quoi. Parce que c'est impossible. Et en fait, même, il faut se poser la question. Est-ce qu'une maquette, c'est vraiment un besoin pour vous ? Peut-être, je ne dis pas. Je dirais que deux fois sur trois, ça n'est pas vraiment un besoin. Parce qu'en amont de la maquette, il y a généralement chez les clients, des besoins d'accompagnement sur l'identité, sur qui on est, où on va, peut-être sur la charte graphique, sur la partie UX, la structuration, quels sont les besoins, bien définir les besoins des cibles, les parcours utilisateurs. Donc, si on n'a pas fait tout ce travail de réflexion à l'amour, mais que déjà, on nous demande de réaliser une maquette, c'est un peu mettre la charrue avant les deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, réfléchissez bien. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de maquette. Il ne faut jamais, je ne dis pas. Mais je dis que deux fois sur trois, ce n'est pas utile de demander une maquette. Voilà. Donc, il faut vraiment se poser la question. En revanche, il y a plein de trucs, en fait, qui sont intéressants d'intégrer à votre cahier des charges et que rarement on nous demande. Donc, on va vous dire des trucs qui nous intéressent que rarement on nous demande. D'accord ? Par exemple, la méthodologie. C'est important. Ah bon, rarement on nous demande. J'exagère parce que c'est pas moi de quoi demander. Mais c'est important de savoir comment bossent les agences, de voir quelle est la méthodologie. Au-delà des méthodologies, ce qui est intéressant, quand vous recevrez les réponses des prestataires, c'est de voir donc quel est le degré d'adaptation de leur méthodologie ils mettent en œuvre dans le cadre de la réponse à votre appel d'offres. Parce que la réalité, alors, tout le monde, toutes les agences ont des méthodologies. Voilà, il y a 12 slides, on fait copier-coller, bam, pour chaque réponse à des charges, on remet notre méthodologie normale et puis on balance et tout pareil. C'est pas vrai. La méthodologie, c'est pas la même en fonction des clients, en fonction de la qualité de leur gain des charges, de leur degré de maturité par rapport à la compréhension des besoins, des cibles sur leur identité, le machin, etc. C'est pas le même en fonction de leur organisation interne et tout. C'est pas la même méthodologie qu'ils peuvent appliquer. Donc, demandez de parler de la méthodologie et regardez si c'est un copier-coller. La méthodologie, c'est toujours la même ou si l'agence a fait l'effort de comprendre comment vous étiez organisé là où vous en étiez et que la méthodologie était adaptée à vos besoins. C'est intéressant. Des références. Et ça, quasiment jamais les gens nous en demandent. Alors, on en publique un peu parce que c'est pareil, ça fait partie du truc. Mais dans le privé, c'est très rare qu'on nous dise, donnez-nous des références. Ou alors, il y a des références qui ne disent pas, montrez-nous les citadales que vous avez faits. Ça, évidemment, il y a des références, c'est... Alors, des références, parce qu'il y a un téléphone sur la scène de la tête, donc aussi, c'est... Les références, c'est demander des contacts téléphoniques de clients qui ont bossé avec les agences sur des projets à périmètre réparables que vous pouvez appeler et demander. C'est comme quand vous faites un recrutement. Quand vous faites un recrutement, vous demandez des références. Enfin, en tout cas, normalement, il faut le faire. Encore une fois, on ne l'a pas fait récemment et... Voilà, on s'est planté. Donc, généralement, on le fait. On appelle les anciens employeurs pour savoir un peu comment ça se passe avec la personne qu'on va recruter. Comment ça s'est passé, pardon. Ben, vous faites pareil. Ben, faites pareil, c'est pas compliqué. Vous quittez aux agences. Je veux trois noms, trois numéros de téléphone de boîte avec lesquels vous allez travailler sur un projet à périmètre comparable. Voilà. Et puis, vous en rappelez deux. Voilà, c'est tout. Et c'est... Sincèrement, c'est comme pour le recrutement en RH. C'est ultra riche, quoi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Soyez joignable. Laissez-nous l'opportunité de vous appeler. De laisser aux agences l'opportunité de vous appeler. Alors, dans le cadre public, c'est un peu contraignant parce que... Il faut qu'ils mêlent, il faut qu'ils publient sur la plateforme les questions et les réponses. Là, c'est bon. C'est très calmer. C'est plus compliqué. En revanche, dans le privé, vous n'avez pas ces problématiques-là. Voilà. Laissez les agences vous appeler. Puis, c'est intéressant pour vous parce que vous verrez les gens qui s'appellent vraiment. Des gens qui vous appellent. Puis, vous verrez les questions qu'ils vous posent. Est-ce que c'est des questions pertinentes ? Ou est-ce que c'est des questions bateau sans intérêt ? Est-ce que c'est des questions qui vont vous faire réfléchir ? Ou est-ce que c'est des questions qu'ils auront pu retrouver dans les décharges ? Voilà. Tout ça, ça vous donne des indices. Ça vous donne des infos sur la qualité du prestataire. Maintenant, on va parler du cadrage du projet. Alors, le projet, il faut parler de la deadline. Il faut parler du planning. Quand est-ce pas ? De la deadline, il n'y a pas de parler. Parce que le planning, c'est plutôt une réponse au planning. Mais sur la deadline, c'est à vous de fixer la deadline. Pour quand est-ce que vous voulez votre vidéo, votre site internet ? Alors, attention. Alors, ne nous dites pas, c'est pour hier, machin, etc. Soyez raisonnable aussi sur la deadline. Ne nous pressez pas trop. Un site web, il faut le temps de la conception, le temps de la réflexion, de la création, le temps du développement, de l'intégration des contenus, du recettage, le temps de la mise en ligne, machin. Il ne faut pas croire un site internet, faire un site internet au taille standard, si je puis dire. Chez Conceptimage, il me faut au moins 3-4 mois. C'est normal. C'est le temps. Parce qu'il faut faire des allers-retours. Il faut passer le temps aussi de la collaboration ensemble, etc. Que ça s'inscrive dans nos plannings, que les choses puissent être faites dans le temps et proprement les unes après les autres. Après, vous pouvez dire, j'ai besoin de mon site internet dans un moyen. Après ça, on peut faire des choses mal très vite. C'est aussi possible. Mais c'est l'intérêt de personne. Ni de vous, ni de nous. Parce que j'ai un temps de frustration. En revanche, vous pouvez avoir une vraie problématique. Par exemple, il y a un salon qui va commencer le 2 janvier. Et l'équipe commerciale vous dit, j'ai besoin, pour le 2 janvier, d'un nouveau site web pour collecter les opportunités, machin et tout, d'une appli. Voilà. Peut-être, dans ce cas-là, peut-être que l'agence peut vous aider aussi là-dessus. Peut-être vous dire, voilà. Alors, en fait... Faire des lots. Ouais, on peut allotir. On peut dire, ok, l'enjeu c'est un formulaire de contact à partir du 2 janvier. Bon ben, toute la partie extranet et tout, qui fait partie du potier des charges, on la fera, on la déploiera en février ou en mars. Mais en revanche, toute la partie amont, on peut la faire plus rapidement. Ou alors, on peut dire, je ne sais pas, on peut peut-être faire un site one page rapide qu'on peut déployer en un mois. Et le site complet qui sera réalisé en mars, en février ou en mars. Donc, parlez-nous de deadline. Parlez-nous de vos contraintes, de vos vraies contraintes. Et puis, ensuite, on essaie de réfléchir à comment utiliser tout ça. Le budget. Ah ouais, alors là, c'est pareil, ça fait partie des fausses fudeurs. Ah ben non, le budget, je ne vous dis pas, faites au mieux. Ça veut dire, quand vous achetez une maison, vous allez voir, je ne sais pas, la jointe oublier. Vous vous dites, si vous avez 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million pour votre maison. Vraiment, non, non, je veux la meilleure maison possible. Oui, ben, on ne peut pas répondre à ça. C'est impossible. Alors, cette espèce de fausse fudeur, c'est parce qu'on se dit, ah ouais, mais si je leur dis que j'ai 20 000 euros, ils vont faire extrêmement bête pour 20 000 euros. Ben non, non. Si votre besoin, il est pour 12 000 ou 15 000, ben nous, on vous fera, comment dire, un budget sur 12 000 ou 15 000. On vous dira, ben on peut vous proposer un shooting photo et la production d'une vidéo en plus dans le cadre de votre budget. Voilà. On peut vous proposer des options complémentaires pour aller jusqu'à votre budget. On n'est pas là pour essayer de vous gratter le maximum de l'argent que vous avez dans vos poches. Je ne sais pas. C'est pas... Voilà. Et puis après ça, il faut comprendre qu'on est en compétition aussi. C'est-à-dire que si vous faites la paye de l'offre et que vous consultez plusieurs prestataires, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais si vous consultez plusieurs prestataires, ben vous allez avoir à chaque fois la meilleure offre de chacun des prestataires. Si vous dites, j'ai 20 000 euros de budget, qu'il y a une offre qui est super à 15, et que les autres, elles sont à 20, elles sont moins bien, ben vous prendrez celle à 15. Mais si vous n'avez pas de fausse fudeur, pour nous parler de votre budget, parce que nous, c'est vachement important, parce que ça nous permet aussi de cadrer la réponse. Si vous nous dites, j'ai 10 000 euros, si vous nous dites, j'ai 20 000 euros, ben on ne va pas vous proposer la même chose. Et si jamais on propose un truc, on se dit, ah bon, on a dit, il y a 10 000, on nous propose un truc à périmètre, réduit, voilà. Et après ça, on nous appelle, on nous dit, ben non, vous avez perdu, parce que c'était sous-dimensionné, votre truc. Ben oui, mais c'est con, parce qu'on aurait pu vous proposer des ateliers collaboratifs, travailler avec bossy, machin, etc. Mais comme on ne savait pas votre budget, ben c'est la boîte qui a proposé, qui a fait une requoi à 20 000 euros qui a gagné. Ben voilà, non mais c'est vrai, il est bien pour nous. On s'est restreint à fond, parce qu'on s'est dit, l'enjeu c'est le budget. Et puis en fait, ce n'était pas ça l'enjeu, c'était le conseil. On aurait pu proposer beaucoup de conseils. Ben c'est dommage. Enfin, voilà. Donc, parlez-nous du budget. Vous n'êtes pas obligé de nous dire, j'ai 18 543 euros. On va dire, voilà, c'est entre 15 et 20, entre 10 et 15, voilà. Je pense que l'on va plutôt toujours chercher à faire le budget le plus intéressant pour vous. Si on ne le connaît pas. Ben voilà. La chaîne graphique. Parlez-nous de votre chaîne graphique aussi, évidemment. C'est bien de nous l'envoyer à l'avance. Alors surtout, évidemment, si vous vous demandez de travailler sur une maquette, donnez-nous votre chaîne graphique. Autrement, c'est quand même galère. S'il faut recréer votre logo à la main, c'est un peu intéressant. Et puis, on verra tout à l'heure, mais... Quitte tout ce qu'on peut faire avec votre chaîne graphique, quoi. Est-ce qu'on est obligé de respecter, voilà, ces traits carrés, machin, etc. Ou est-ce qu'on peut interpréter un peu et que justement, la refonte, par exemple, ce qui arrive chez certains clients, c'est une opportunité pour eux de rebosser, de faire, de moderniser un peu leur linéaire graphique de marque. Donc, dites-nous un peu, voilà, la marge de liberté qu'on a par rapport à votre chaîne graphique. L'environnement technique. Ah ben, c'est bien. Adieu, c'est à toi, là. Je me fais alors maintenant. Du coup, l'environnement technique, effectivement, c'est important de préciser le plus de choses. Donc là, on va prendre l'exemple pour un site internet. C'est important de préciser les contraintes. Dès que c'est technique, il ne faut vraiment pas hésiter. Autant, on l'a expliqué tout à l'heure, qu'il ne fallait pas en mettre trop ou perdre pour tout ce qui est technique. Il vaut mieux plutôt plus en mettre que pas assez. Il faut se faire plaisir. Oui, il faut se faire plaisir. Donc, c'est là qu'il faut préciser les contraintes techniques sur les contraintes de sécurité. Ça, c'est important s'il y en a des spécifiques. S'il y a aussi votre site internet qui va devoir être interfacé avec un outil de GERS, avec un CRM. S'il y a besoin d'un hébergement spécifique. En fait, tous ces points-là techniques. Donc, si vous avez quelqu'un de technique, c'est vous, c'est mieux que vous puissiez potentiellement mettre ce contraint dans le caleur des charges. Il faut vraiment lister le plus de choses possibles. Parce qu'en fait, toutes ces informations-là, du coup, ça permet de déterminer un coût de ce que tu disais. C'est-à-dire que chaque item permet de savoir, ok, ça en plus, ça en plus. Ça permet de pouvoir dimensionner au mieux l'enveloppe budgétaire en fonction des différents contraintes. Donc, vraiment, il faut les lister. Donc là, premier point, je veux un site sécurisé. Là, un site sécurisé, déjà, ça peut vous dire beaucoup de choses. Parce qu'il y a plusieurs manières de sécuriser un site. Et en fonction de ce qu'on veut mettre, ça va coûter plus ou moins cher. Il faut vraiment se dire qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, si on devait couper en plusieurs niveaux, on dirait que niveau 1, on est sur un CMS open source. On va prendre du WordPress. On fait beaucoup de WordPress dans cette image. Et bien, le fait de sécuriser un WordPress, ça serait d'utiliser des plugins qui sont connus, reconnus, qui sont effectivement très réputés et de les maintenir à jour, de faire la mise à jour en permanence. Rien que ça, déjà, c'est un premier niveau où on sait qu'on met de la sécurité sur notre site. Et ça, c'est un ticket d'entrée qui est moins cher que de dire, tiens, niveau 2. J'aimerais qu'on rajoute des outils sécurisés en plus, des plugins de sécurité qui vont avoir des abonnements, des choses comme ça. C'est un peu plus cher. Mais c'est un autre niveau. Où là, on peut carrément passer sur un niveau 3. En fait, là, on veut, c'est qu'il y ait une double authentification, que ça soit hyper sécurisé, qu'on peut bloquer par IP, c'est machin. Donc, oui. Donc là, on est encore sur un niveau 3. C'est encore plus cher. C'est aussi des contraintes au niveau de l'administrateur parce que du coup, c'est pas la même chose. Mais voilà. Donc, c'est en fonction du besoin de sécurité qu'on a. Et bien, on va mettre différents paliers. Et du coup, ça a des coûts qui impactent sur l'ordre budgétaire. Pareil. Hébergement dédié. Forcément, tout le monde veut dire, je veux un hébergement dédié. Je veux qu'il n'y ait que moi. C'est moi le plus important. Déjà, ça a beaucoup été cher. Un hébergement dédié, c'est 4 000 euros par an. Déjà, vous savez qu'il faut que ça ait une pertinence. Si effectivement, vous êtes Amazon, c'est le Black Friday. Ouais, c'est assez pertinent. C'est pas 4 000 euros. Oui, non, c'est pas 4 000 euros. C'est un exemple. Effectivement, il y a 3 000 euros. En fonction d'une typologie de projet, si c'est un site où il va y avoir des commandes de billets à des forts moments, effectivement, il faut que ça soit dimensionné pour ça, pour supporter la charge. Donc, voilà. C'est pertinent. Après, pareil, si vous avez des données sensibles, des données de santé, il y a des serveurs dédiés, c'est pertinent. Le DALSA, la plupart du temps, c'est pas utile. De mettre ce coup-là, juste pour dire, voilà, c'est sécurité. Parce que, comme je vous ai expliqué avant, il y a d'autres leviers de sécurité qui peuvent être mis en place. Le fait d'avoir un hébergement mutualisé, on le fait déjà beaucoup. C'est principalement ce qu'on a. Et en fait, c'est intelligemment fait parce qu'ils sont isolés les uns des autres, même si c'est un même serveur qui héberge tout ça. Ils sont dans des espaces séparés avec les mêmes ressorts de sécurité qu'on a mis avant. C'est-à-dire que chaque site est bien fait, bien développé, bien mis à jour. Donc, il n'aura pas un impact les uns envers les autres. Donc, voilà. Après, effectivement, la réflexion, elle est vraiment, est-ce que c'est pertinent d'avoir quelque chose d'isolé pour un besoin ou juste parce qu'on dit, ah, c'est quand même mieux. En vrai, ça serait un surcoût iniquile. Pareil, l'interfaçage. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'entre un site vitrine ou juste un one page et un site qui, effectivement, a besoin de s'interfacer, un CRM, c'est pas le même coût. Mais le CRM, c'est quoi? Est-ce que c'est un CRM, c'est Salesforce qui est très connu, qui a des API, qui a des docs, qui a toute une communauté qui est derrière? Ou alors, c'est un CRM développé en interne, il y a 10 ans, avec une technologie complètement obsolète et qu'il n'y a pas de docs. Et le gars, c'est un stagiaire, il y a 10 ans qui est plus là, il y a un bout de docs. Ça ne va pas être la même parce qu'au niveau de la communication, de trouver les infos, ça ne va pas être la même galère. Et donc, forcément, ça a un impact là-dessus. Donc là aussi, il faut définir vraiment ce que c'est. Comment ça va être la communication? Si il y a une directionnelle et une directionnelle. Est-ce qu'on s'interfacer en temps réel? Est-ce que c'est-à-dire que toutes les trois secondes, il faut que j'ai récupéré les données? Ou est-ce que juste une fois par jour, ça suffit? Même une fois par mois? Rien que ça, ce n'est pas les mêmes services, ce n'est pas les mêmes demandes. Et du coup, ça peut avoir un impact sur le CRM. Si effectivement, le CRM a besoin d'être présollicité, il va avoir un impact. En fait, tous ces dollars sont très interconnectés et donc sont nécessaires pour chacun de ces dollars. Donc, c'est là où je parlais de doc techniques. Autant, ça peut être la doc du stagiaire, mais à la limite, c'est une doc. C'est mieux que rien. Idéalement, si c'est propre, c'est mieux. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, si vous avez des docs techniques, à les mettre en adex. Parce que voilà, ça sera intéressant. Déjà, rien que ça, effectivement, l'aspect de la doc. Quand effectivement une doc un petit peu, tu l'arraches, tu la regardes et le lien vers le Salesforce, ce machin, on va déjà dire, ok, ça va être galère. C'est bon, mais ça joue vraiment sur le fait qu'on va arriver à s'en sortir. Donc, rien à ça, il ne faut pas hésiter. La solution technique attendue, là, c'est ce qui est précisé aussi, c'est-à-dire que si vous avez une solution qui est très pendéante, il faut le préciser. Chacune des agences avec qui vous allez travailler, chaque prestataire, elle a des outils, des frameworks qu'elle s'y utilisait, des CMS, elle a sa propre méthodologie, ses propres outils qu'elle est habituée à utiliser et qu'elle maîtrise. Et si effectivement, nous, et j'espère, les partenaires concurrents avec qui vous allez travailler, voient qu'ils ne sont pas les... Bon, c'est bon. Qu'ils vont être potentiellement travaillés. Donc, nous, excusez-moi. Si on voit que les outils qu'on maîtrise ne sont pas dimensionnés pour ce qu'on a ou votre besoin, eh bien, on ne va pas se positionner. On ne va pas le faire. Tant pis, on va vite se former. Eh bien non, parce qu'on n'aura pas l'expertise. Et ce n'est pas honnête pour vous. Et puis, ça va galère pour nous. Ce n'est pas de se tirer le mal dans le pied non plus. Parce qu'après, derrière, on fera le projet. Et derrière, on va se positionner si on peut proposer une solution. En revanche, si vous avez une solution spécifique, vous avez besoin que votre projet soit fait en symphonie, avec une technologie spécifique, eh bien, si c'est prépondérant, si c'est un gros pourcentage, il faut le mettre presque en intitulé du cahier des charges, situé par symphonie. Parce que si c'est annexé ou pas précisé, on ne va pas vous le proposer. Et à l'inverse, si le précisé est fortement marqué, on ne va pas se positionner si on ne sait pas faire. Donc, il faut vraiment le mettre en avant, le préciser, parce que c'est prépondérant dans le projet. En revanche, c'est aussi intéressant de préciser si c'est le challenge qu'on peut mettre là-dessus. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Ça fait 15 ans que vous travaillez sur ce framework cloud, il y a 10 personnes chez vous. Ben oui, c'est pertinent. Mais si c'est parce que c'est historiquement là, mais qu'en fait, nous, on avait ça avant, il faut le préciser, parce que nous, on pourra vous dire, OK, vous vous disiez ça, mais nous, on vous pose autre chose, qu'on maîtrise et qui reprend votre besoin. Est-ce que ça peut être challengé ? Ça, c'est intéressant de le préciser, parce que forcément, bon, ça serait dommage de passer à côté d'une solution qui serait équivalente et qui ferait ce que vous avez besoin. Alors qu'en vrai, vous avez juste des habitudes. Il ne faut pas avoir des habitudes pour avoir des habitudes. Et sur le technique, c'est vrai. En plus, on voit que ça change, ça tourne. C'est vrai dans la vie aussi. Oui, oui, c'est vrai dans la vie aussi. Non, non, mais là, on est professionnel. Mais oui. Et autre projet en cours. Alors ça aussi, c'est important. Je pense notamment, là, l'exemple du CRM, c'est-à-dire que votre cahier de charge, il correspond à un besoin à l'instant T. Si vous savez que dans deux mois, trois mois, six mois, vous allez avoir un nouveau CRM, celui d'aujourd'hui change, ou même vous ne l'avez pas, et demain, vous allez avoir un nouvel outil, c'est bien de le préciser dès maintenant. Parce qu'en fait, on va l'anticiper. C'est pour vous. Parce que si on ne prévoit pas aujourd'hui, c'est-à-dire que dans six mois, on va peut-être casser des choses qu'on a faites. Et ça serait dommage. Alors que si on anticipe, on peut se dire, OK, on va dans tous les cas essayer d'anticiper, se dire, OK, peut-être que demain, il y aura ça, mais on ne peut pas l'inventer. Si vous le savez, dites-le plutôt. Qu'est-ce qui va changer de votre contexte technique pour demain ? Nous, on l'anticipe et ça nous permet de dire, OK, aujourd'hui, on va plutôt partir sur cette techno que sur celle-là, parce que demain, vous avez ça. Mais si on ne sait pas, peut-être qu'on aura fait un mauvais choix à un instant T parce qu'on n'avait pas une info. Et du coup, le mauvais choix, on pourra revenir en arrière, mais on va revenir en arrière, on va casser des choses et ça sera du temps. Et autant, on gagne de l'argent. Donc, voilà. Donc là, c'était un peu les quelques entrées pour un site Internet. Et du coup, il y a les mêmes questions qui peuvent se poser pour une application. Et donc, là aussi, il ne faut pas forcément arriver avec des idées ou partenant des certitudes, comme pour le C de tout à l'heure, Symfony. Là, pareil, je veux une application native. Évidemment, il faut ça. OK. Pourquoi une application native ? Forcément, tout le monde dit que c'est mieux. C'est ce que vous allez avoir sur les stores, sur Google, sur l'Apple Store. Ouais, c'est bien. Mais est-ce que c'est pertinent ? Parce que ça veut dire que c'est un développement spécifique pour un OS spécifique. Donc, qui dit spécifique ? Dire, je vais le faire pour un Apple, je vais le faire pour un Android. On peut le faire deux fois. Parce que c'est deux développements des idées spécifiques. Est-ce que ça a une pertinence ? Parce qu'en plus, ça a des coûts qui sont différents. Ben voilà. La question, c'est de se poser. Est-ce que c'est pertinent d'avoir ça ? Parce que voilà, ça a encore un impact sur l'enveloppe budgétaire. Ou est-ce qu'une application... Mon site Internet, s'il est responsif mobile, est-ce que finalement, ça ne fait pas le job ? Dans la plupart du temps, oui. Sauf si c'est une application dédiée spécifique parce qu'il y a besoin de paramètres du device. OK. Une application de dessin qui utilise toutes les capacités de l'appareil. Oui, c'est pertinent. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on propose. On est vraiment sur... Une appli hybride. Déjà, ça peut être des applis hybrides. Il y a d'autres solutions. Mais voilà. Pareil, il ne faut pas arriver avec une application native parce que ça sera forcément ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus de la performance. En vrai, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça peut être pertinent. La plupart du temps, nous, on a remarqué que ce n'était pas le cas. Et pareil, c'est de dire qu'on aimerait que ça fonctionne sur Internet. Alors, pourquoi pas ? Ça peut être une contrainte majeure. Ça peut être une contrainte majeure. Mais là aussi, pourquoi ? Parce que forcément, c'est de la contrainte. Il faut réfléchir au fait que quand ce n'est pas connecté, mes données, qu'elles soient temporairement stockées, puis ça synchronisent quand j'ai Internet. Donc, en vrai, Internet, on est partout. Particulièrement sur les mobiles. C'est-à-dire que c'est justement là où je me pose la question de savoir si je vais avoir Internet parce que j'ai ma 4G. Donc là aussi, c'est possible. Mais il faut que ça ait un vrai intérêt pour le projet parce que ça a un coup. Et donc, toutes ces questions-là techniques, c'est important de les préciser toutes parce que nous, là-dessus, si vous êtes joignable, on pourra vous dire, là, il y a un intérêt, parce que forcément, ça a un impact. On propose des alternatives ou on essaie de comprendre. Il faut, pour le coup, il ne faut pas être à bas en information sur les aspects techniques parce que ça nous permet de savoir si on peut se positionner, si on peut promener des alternatives et si c'est pertinent de mettre tout ça en place. Pour un coup, forcément, il va le grossir là où on pourrait le mettre sur la conception créative, sur des choses comme ça, savoir où porter le budget. Merci Mathieu. Oui. Donc, maintenant, on va parler de l'organisation à proprement parler, dans le cadre de votre appel d'offres. Donc, c'est important qu'on comprenne aussi un peu comment ça va s'organiser, le projet. Qui fait quoi ? Qui décide ? Qui décide vraiment ? Ce n'est pas toujours la même chose. Ah oui, non, c'est moi qui décide. Et puis, à la fin, la personne va présenter le projet à son boss. Le bleu paire et trop paire, recommence. Et en fait, qui décide vraiment, c'est important. C'est bien comprendre, pour qu'on puisse intégrer les décideurs vraiment à une ou deux étapes clés qui permettent de ne pas aller au bout du projet et de ne pas tout casser et revenir en arrière. C'est important aussi d'identifier quel est l'interlocuteur principal chez le client, chez vous. Qui sera notre interlocuteur principal ? Ne dites pas, il y a quatre personnes à mettre en copie à chaque fois dans les échanges. Parce que c'est l'enfer pour une agence. Il faut qu'on ait un interlocuteur principal qui lui ensuite peut discuter avec deux ou trois autres personnes pour prendre les décisions. Mais nous, il ne faut qu'on ait qu'un seul canal de communication. Parce que quand on envoie une créa, par exemple, à quatre personnes, et que les quatre personnes nous font des retours différents, voire contradictoires, à des moments différents, c'est juste ingérable pour nous. Donc, c'est important que vous définissiez en interne un interlocuteur projet, en tout cas, en termes de canal de communication, qu'il soit unique. Et puis, ce que je disais, n'hésitez pas à impliquer vos supérieurs. Définissez les moments clés, peut-être la validation de la créa ou la validation de l'UX ou de l'ARGO, j'en sais rien. Mais en tout cas, définissez un, deux, trois moments où les top décisionnaires doivent être impliqués pour être sûrs qu'on ne fasse pas fausse route sur le projet. Et pour ma paroisse aussi, n'hésitez pas à mettre un interlocuteur technique dans la vidéo qui va, le technique va faire avec le technique. Là, ça permet aussi de pouvoir lever certaines interrogations. Parlez-nous aussi des prestataires. Parce que parfois, et la plupart du temps, vous avez d'autres prestataires. Vous n'avez pas qu'une agence conseil en communication digitale. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, une agence qui s'occupe plus de la partie print, une agence qui s'occupe de la partie pénétentielle. Vous pouvez avoir différents types de… Je ne sais pas, vous pouvez avoir un freelance qui vous fait les fiches produits, par exemple, n'importe quoi. Vous pouvez avoir un écosystème de partenaires, vous pouvez avoir quelqu'un qui soit spécifiquement du SEO ou spécifiquement du producteur, du traducteur, du machin. Parlez un peu de l'écosystème du projet, des gens qui vont être impliqués, de qui intervient, sur quoi. Définissez aussi, peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec un hébergeur spécifique. Parlez-nous de l'hébergeur. C'est qui ? Éventuellement, mettez-nous les cordes d'eau si on a besoin de faire des trucs. Et parlez-nous un peu de l'écosystème autour du projet, pas simplement de la partie qui nous concerne. Et définissez bien le périmètre d'action de chacun. C'est important. On arrive enfin à des choses concrètes. Les fonctionnalités de mon site, les fonctionnalités de mon appli, et les contenus. La liste des fonctionnalités. Alors, c'est pareil, c'est comme je veux mes priorités, puis vous mettez les douze priorités. Donc là, c'est pas la peine de nous mettre la liste exhaustive des fonctionnalités que vous souhaitez. Centrez-vous, on l'a vu tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est vos besoins. Quels sont les cibles ? Quels sont les besoins des cibles ? Quels sont vos besoins en interne, en externe, etc. Et nous, on va réfléchir aux fonctionnalités. Parce que, alors, il y a un exemple. Voilà, le formulaire de contact. Ça semble évident. Je veux un formulaire de contact sur mon site. Même ça, c'est pas évident. Alors, il y a un exemple. C'était pas moi, c'est Elisabeth qui travaillait avec nous. Elle nous a donné cet exemple-là. Il y avait une poissonnerie, en fait, qui souhaitait que ses clients puissent facilement la contacter pour pouvoir passer des commandes. D'accord ? Donc, elle a dit, je veux un site internet avec un formulaire de contact. Comme ça, les gens, ils pourront me contacter. Ils pourront me passer des commandes. En fait, le besoin, c'est pas ça. C'est pas un formulaire de contact. Le besoin, c'est que mes clients puissent facilement me contacter pour me passer des commandes. En fait, c'était pas un formulaire de contact dont il y avait besoin. Ce dont il y avait besoin, c'était d'une fiche plastifiée. On puisse mettre avec des huîtres ou d'un sac de boisson. Quand il arrive à la maison, on lave. On puisse le mettre, comment on appelle ça, le clic au flou, là. Avec des magnets. Avec des magnets sur le flou, avec le numéro de téléphone. Pour que les gens puissent passer leurs commandes. Passivement. Parce qu'évidemment, vous avez besoin d'une douzaine d'huîtres pour dimanche. Vous n'allez pas prendre le téléphone. Alors, c'est quoi, les jeunes, la boissonnerie, machin. Alors, faire un formulaire de contact. Mais en fait, le formulaire de contact, ce n'était pas ce qu'il ne fallait pas. Voilà. Cet exemple-là, juste pour vous dire que, encore une fois, et c'est toujours la même histoire, parlez-nous de vos besoins. Ne nous parlez pas des réponses à vos besoins. Les réponses à vos besoins, c'est le travail de l'agence. Parce que même un formulaire de contact, ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Ou les formulaires de recherche. Les gens nous demandent encore des formulaires de recherche. Est-ce qu'il y a... Alors, je ne dis pas. Ça peut arriver qu'un formulaire de recherche soit utile. Et il y a dix ans, il y a cinq ans, on mettait les formulaires de recherche sur tous les sites internet. Donc, aujourd'hui, on sait des cahiers des charges. C'est ce que tu racontais tout à l'heure. C'est qu'on a l'habitude de... Je veux un moteur de recherche. En fait, non. Tu n'as pas besoin. Tu as dix produits ou cinq services. Ton site, il a, je ne sais pas, 30 pages. Avec une arborescence bien organisée, il y a une UX bienfaire. On n'a pas besoin de moteur de recherche sur le concept. Oui. En vrai, si le SEO est bien fait, si d'ailleurs ça est référencé dans Google, et finalement, il ne faut vraiment se faire par là, c'est plus mieux de travailler ça que justement du terme de recherche pour faire ça par des visages. Directement. Donc, voilà. Parlez-nous des besoins. Expliquez-nous pourquoi. Si vous dites, je veux un formulaire de recherche. Ok. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez un formulaire de recherche ? Si vous voulez telle fonctionnalité, pourquoi vous la voulez ? Et nous, ça nous permettra de réfléchir éventuellement, de challenger les autres. Alors, les bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, ce n'est pas la peine de nous en parler. Parce que ça, on les connaît en fait, les bonnes pratiques. Genre, la règle des trois clics. Ne vous embêtez pas avec la règle des trois clics. On connaît. La ligne de votation. On connaît. Le site devra être consultable sur tous les navigateurs. Ah bon ? Moi, je fais des sites que pour, je ne sais pas, Firefox. Évidemment. Les photos font moins de... Ok. Ouais, ouais. Mais ne vous inquiétez pas. Le site est optimisé pour le référencement. Non, non. Nous, on aime bien faire des sites que personne ne voit nulle part. Voilà. Il y a un certain nombre comme ça de choses. Ne perdez pas de temps. Faites un truc simple. Les menus permettra la navigation. Non, mais ça, c'est des vrais trucs qu'on a. Parce que les gens, ils imaginent qu'on va faire des menus qui ne vont pas permettre de naviguer dans le site. Non, mais bon. Euh... Alors, des supers zoning. Vous n'embêtez pas avec les zoning. Honnêtement. L'UX, c'est un métier en soi. Ce n'est pas forcément votre métier. Encore une fois, parlez-nous de vos utilisateurs, de vos besoins, de vos objectifs, du pourquoi des choses. Mais ne vous embêtez pas à faire des zoning sur PowerPoint. Parce que nous, on a des gens dont c'est le métier et qui font ça très bien. C'est pareil, la nouvelle arborescence. Vous pouvez nous proposer des choses, mais c'est pareil. Ça fait partie du travail de conception dans le cadre de la réalisation du projet. On va travailler avec vous sur la nouvelle arborescence. L'idée, c'est de ne pas perdre du temps. C'est ce que tu disais au début. C'est-à-dire que ces trucs-là, vous allez passer plus de temps que vous. Et on ne vous concentre pas sur des choses plus importantes. Exactement. Et puis, de toute façon, ça fait partie du travail de conception dans le cadre de la réalisation du projet. On va réfléchir ensemble à l'arborescence. On va réfléchir ensemble aux zoning et à la mise. Alors, posez-vous la question du contenu. Ça, c'est important. Quel est le contenu qu'on garde? Quel est le contenu qu'on jette? S'il y a beaucoup de contenu, est-ce qu'il faut prévoir une récupération automatique? Je ne sais pas, vous avez 2 000 fiches produits, par exemple, sur le site internet. On va mettre en ligne le nouveau. Là, dites, merci de mettre en place un outil de récupération des fiches produits automatiques. S'il y a des enjeux comme ça. Donc, posez-vous la question du contenu. Et qu'est-ce que vous voulez faire sur le contenu? Est-ce que tout va être réécrit? Est-ce que vous avez besoin de l'agence pour une charte éditoriale pour écrire du contenu avec vous? Les photos? Est-ce que vous allez prendre des photos existantes? Réfléchissez aussi sur la partie. C'est un élément essentiel dans le cadre de votre programme. Nous prenons les 250 questions en attente. Et bien, je t'écoute. Peut-être vous, là, vous êtes d'autres cubiques nombreux. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques. C'est clair. Après, le brief, là, je ne sais pas si vous avez aussi peut-être des conseils à donner sur les préférences de documents. Vous avez présenté un Word. Moi, je sais que personnellement, parfois, j'ai reçu des briefs sur Excel. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est pareil. Il y a des conseils un petit peu à donner. Sur le format, pas spécifiquement. Après, c'est plus sur l'optique que vous allez utiliser. Ça peut être... Non, je pense qu'il n'y a pas... Alors, un brief sur Excel, ça me semble un peu surprenant. Je ne visualise pas trop le truc. Mais que ce soit du Word, que ce soit du PowerPoint, un PDF, un peu importe. Si c'est en numérique, c'est quand même mieux. On a reçu un truc d'une structure de santé, je ne vais pas préciser, de Clermont-Ferrand. Il me demandait de répondre à un appel d'offres. Il m'envoyait en papier. Évidemment, il fait un appel d'offres en format démétralisé. C'est intéressant. Il nous envoie à l'enveloppe Kraft, qui fait 1,5 kg. Il nous dit de répondre à un démétralisé. On n'a pas répondu. Il y a des questions spécifiques ou pas ? Non. Donc, j'enchaîne. La partie suivante, c'est sur le niveau de prestation. Qu'est-ce que vous attendez du prestataire ? Parce que nous, on peut faire plein de choses. Les prestataires, on peut faire juste du développement. On peut faire juste du mix, juste du conseil en amont. Parlez-nous un peu des attentes que vous avez au niveau du prestataire. On peut faire comme vous. Oui, c'est ça. Tout est possible. Mais ça nous permet aussi d'être sûr de rien oublier. Parce que si vous attendez un atelier collaboratif sur la structuration de l'arborescence, par exemple, vous ne nous en parlez pas. Vous ne nous dites pas à la fin, vous n'avez rien proposé sur l'aborescence. C'est pour ça que vous n'avez pas été retenu. Ah bon ? Vous n'avez pas été retenu. Donc, réfléchissez au périmètre d'intervention de l'agence et précisez un peu les choses. Expliquez-nous aussi le niveau de liberté qu'on a. J'en parlais pour la charte graphique. Est-ce qu'on doit respecter à la net la charte graphique ? Est-ce que, encore une fois, vous souhaitez nous laisser nous en écarter ? On va parler sur les aspects techniques. Le CMS ou l'absolument Joomla ou c'est ouvert. Définissez bien le niveau de liberté que vous laissez aux agences sur chacun des sujets. C'est ce que je disais. C'est terrible, c'est hyper frustrant pour les agences quand on dit « Ah, vous avez à soi ce type de commentaire qu'on a perdu. » Donc, on rappelle, on dit « Ah, vous avez pris le cahier des charges trop au pédé de la nette en nous proposant rien de plus. » Ou alors « Oh là là, je voulais répondre que vous répondiez exactement, mais en fait, vous avez proposé trop de choses. » Donc, définissez bien le niveau de liberté de l'USC. Sur la charte, j'en ai parlé. Et puis, voilà, encore une fois, c'est toujours une histoire. Ça permet vraiment de cadrer les choses pour vous comme pour nous. Et ça rend les choses plus simples. Donc, on est arrivé presque au bout du cahier des charges. Il reste une dernière étape. C'est le quid après le déploiement. Il faut aussi nous emparer dans le cahier des charges parce que c'est un enjeu aussi majeur. Vous n'êtes pas un site Internet pour qu'une agence nous mette en ligne un site web. Il y a aussi un enjeu. Un site web, c'est là pour trois, pour cinq ans. Et l'enjeu, c'est que nos prestataires puissent nous accompagner. Donc, parlez-en. Expliquez-nous ce dont vous avez besoin sur l'administration du site. Qui va s'en occuper ? Comment vous êtes organisé ? Est-ce qu'il y aura des contributeurs, des administrateurs, des super-administrateurs, des machins ? Dites-nous vos besoins, encore une fois, sur la partie d'administration. Sur la partie accompagnement, de quoi est-ce que vous avez besoin a posteriori ? De l'administration naturelle, du webmarketing, du marketing automation. Quels sont vos besoins a posteriori ? Parlez-nous de la maintenance aussi. Qu'est-ce que vous attendez en termes de maintenance ? Expliquez-nous quelles sont encore encore vos attentes à posteriori du déploiement du site web. Voilà. Job is done. Votre cahier des charges est prêt. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer aux prestataires que vous aurez présélectionnés. Deux, trois, allez, jusqu'à quatre ou cinq maximum. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton, les renvoyer, leur laisser le temps qu'il faut pour pouvoir répondre. En résumé, un cahier de décharge complet est bien construit. Finalement, ça sert à éviter les surprises, notamment les mauvaises surprises en fin de projet, les frustrations, etc. Ça permet de minimiser les risques. Ça permet de gagner du temps pour nous, comme pour nous, c'est les deux côtés. Et puis, ça permet de sécuriser les aspects budget et planning qui sont évidemment essentiels. Voilà. Ne repartez pas les mains vides. On va vous envoyer le support de présentation à posteriori du kilége. Et puis, nous allons également vous envoyer un modèle de cahier des charges qui est orienté spécifiquement au site. Je ne sais plus. Oui, c'est tout ça. C'est quand même orienté au site. C'est un modèle de cahier des charges. Vous n'avez plus qu'à remplir. N'hésitez pas à nous l'envoyer aussi. Si vous êtes là, si vous nous écoutez, vous travaillez sur un cahier des charges et probablement vous avez un projet. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous consulter. C'est avec plaisir qu'on répondra sous certaines conditions pour vous expliquer tout à l'heure. Voilà. On prend des annotations. On mettra en rouge. Je sais. Oui, c'est ça. On a très bien souligné tes fautes d'orthographe. Les prochaines petites idées. Donc, lancer son podcast « À quoi ça sert ? Comment s'y prendre ? » Donc, le 25 novembre. Donc, on a fait ça pour un client il y a moins d'un an. On a développé des podcasts. C'était très intéressant. Et donc, on a réfléchi aussi sur tout ce sujet, ce nouveau média. Il y a un média évidemment qui prend une ampleur chaque jour plus importante. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Il y en a un cas, encore une fois, concret sur lequel on va travailler. Et puis, au mois de décembre, donc là, on parlera plus de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre que le fait de confier, donc non seulement la rédaction des charges, l'expression des besoins, etc. Enfin, c'est tout ce dont on a un peu parlé là. La partie aussi un peu amont pour définir les cibles et tout. Et puis, la partie avale. Toute la partie, comme dire, consultation des entreprises, réception des offres, comme dire, organisation d'un entretien avec les prestataires en revenus, puis de choix, etc. Enfin, tout ce qui peut être proposé en termes d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage pour un projet un peu, un projet d'ampleur. Ce qu'on fait pour un certain nombre de clients. Et c'est assez intéressant aussi. C'est assez complémentaire de ce qu'on a vu aujourd'hui. Retrouvez nos conseils de notre pratique sur le blog. Blog concept-image.fr. Allez-y, il y a plein de trucs. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit commentaire sur les avis Google. Ça nous fait plaisir. Et puis, c'est bon pour notre référencement naturel. C'est bon pour nos clients qui regardent et tout. C'est une recommandation que je vous engage à mettre en oeuvre aussi chez Google, dans les entreprises, d'engager vos clients à mettre des avis Google. Ça n'a que des bénéfices, non le fait de nous faire plaisir à nous, même tous les amis. Voilà, il est 10h16. Vous n'avez pas été très bavards en plus sur les questions. Non, toujours pas de questions là. Non, toujours pas de questions. Ok. Et bien... Sinon, j'avais prévu de prendre un sondage par rapport au future time. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Cool. Je vais le montrer en ligne. Donc, on va vous envoyer, parce qu'on est en train de préparer, en fait, le programme pour 2022. Donc, les 12 petits-déj à venir. Et donc, Emma a préparé un sondage qu'elle va nous mettre sur le... Partagé sur le Zoom. Et l'idée, c'est de voter sur les thématiques qui vous intéressent plus particulièrement pour qu'on puisse faire notre programme 2022, qui devrait sortir fin novembre, normalement début décembre. On a le programme de l'année 2022 qui sortira ce moment-là. Merci pour votre participation à tous. Merci. Merci au présent. Ça nous a fait plaisir. Et puis, c'est plus sympa de vous parler à vous que de parler à la caméra. Donc, il y a même deux personnes. C'est quand même sympa. Merci beaucoup. Et à bientôt. Après, il y a la musique cette fois. J'aimerais le dire. Oh, mon Dieu. Voilà. On sourit enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada.